Je vous présente M. Michael Tchwell à l'Orgamonde ce soir. Je pourrais vous faire croire qu'il vient directement de New York si vous l'entendiez parler, mais en fait il a fait une pause de 3 ans dans la région Montpellierenne. Et voilà le bonheur de jouer avec M. Michael Tchwell à l'Orgamonde. M. Nicolas Vesser à la basse, qui vient de Bordeaux. M. Romain Joutard, on l'appelle George à la batterie. Nous sommes venus passer une soirée, non pas pour regarder, que vous regardiez un spectacle, mais pour que vous participiez à ce spectacle. On va commencer avec un chant qui s'appelle Good Time, We Came Here To Have A Good Time. On est venus pour se régaler. J'espère que vous êtes venus dans la même disposition d'esprit. Sous-titrage ST' 501 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 Elle est accompagnée à la batterie par André Charlier et au saxophone par un gars de bien de chez nous, Jean-Michel Cabrol. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour. Mon français n'est pas très bon, mais j'essaie un peu. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Je suis très heureuse que vous êtes ici pour entendre. Et je vous souhaite beaucoup de... fun? I don't know. Désir, oui? Plaisir. OK. Désir aussi, mais peut-être. OK. Beaucoup de plaisir. So, in English, it's much easier for me because I didn't speak French for a long time because I have not been here for a long time. And in fact, I love being in France. J'aime beaucoup d'être ici en France. Et j'espère que pour la future, ça sera plus de voix de... Oh, gosh. I give up. OK. But it was a good try. The next... Thank you very much. You're very gracious. The next times I will come, I will learn and practice, I promise. So, for now, we want to start with a swinging composition of myself. And tonight, I want to dedicate it to a wonderful organ player whom I know when I was very young. I heard him first time on the radio and I was so fascinated by his playing and he recently died, unfortunately. And I'm sure you all know him. I'm talking about Jimmy McGriff, wonderful organ player. And this song I want to dedicate to him, it's called The Unforgettable. Thank you very much. I am very gracious. Thank you so much for coming. Sous-titrage ST' 501 ... 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 du tout la même manière d'improviser, pas les mêmes lignes harmoniques, pas les mêmes couleurs, quelque part. Le moment est venu ici plaisantement tout de suite. Je vous demande d'applaudir, à vous fondre les vins, Roda Scott. Et la deuxième plus grande organiste mondiale, Barbara Denerlein. Welcome Barbara. Et à la batterie, mon pote André Charlier. Have a good time. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est extrêmement physique au niveau de la jambe gauche. Pour une bonne et simple raison, c'est que cette jambe gauche, elle est toujours en suspension, elle ne se repose jamais. Parce que la jambe droite est occupée par la pédale d'expression, les manoeuvres Leslie, c'est un peu technique, mais la jambe gauche fait la basse, tu vois, sur deux octaves quand on a le talent pour le faire. Mais cette jambe gauche, elle est en suspension, donc elle ne se repose pas pendant toute la durée du concert, plus je les répète avant, etc. Donc ça demande une musculature, si tu veux, très importante. Je pense que jouer en force, c'est jamais bon, parce que c'est au détriment des nuances. Par contre, là où la comparaison trouve toute sa raison d'être entre un batteur et un organiste, c'est que le cerveau soit capable de dissocier la main gauche, la main droite et le pied gauche et droit d'ailleurs. Tout sert comme dans une batterie. J'ai eu l'énorme chance de rencontrer Lou Bennett, la référence d'un organiste américain qui perd son âme, qui est mort en 97. Je jure, je lui dis, mais Lou, explique-moi comment je peux arriver à faire cette putain de basse au pied, j'y arrive pas, je sais pas synchroniser. Il me dit, j'ai rien à t'apprendre, où ça viendra, où ça viendra pas. Et effectivement, un matin, je me lève, j'allume l'or, c'était venu. Non pas à la perfection, mais le principe, mon cerveau avait poursuivi un processus qui fait qu'il était arrivé à dissocier mes membres. Et puis après ça, là, à ce moment-là, c'est une question de travail. Mais avant que ça n'arrive, ça sert à rien de travailler. Si le cerveau n'est pas d'accord, ça marchera pas. Sous-titrage ST' 501 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 parce qu'on n'a plus rien à attendre du lendemain, il faut attendre l'année d'après pour recommencer. Mais bon, quand je rentre, je me dis, bon, maintenant c'est 2009, tu vois. J'aime pas, c'est une petite mort, oui. C'est mon bébé qui disparaît, tu vois. Voilà, et il faut que j'en recrée un autre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.